Salut à tous c'est Bor, on se retrouve pour discuter de cette première semaine sur Temporis 5 et K-Flip City. Cette édition n'est pas parfaite mais elle me plaît beaucoup et aujourd'hui je vous propose de détailler les éléments qu'Ankama Game a bien réussi et qui font de ce Temporis une édition innovante et sympathique et celles qui sont clairement ratées et qui nous rendent la tâche difficile. Je vous détaillerai également notre stratégie de groupe pour avancer efficacement sans perdre trop de temps. Avant de commencer, petite information importante. Depuis le lancement du serveur, Stony qui gère le site 5.fr a pris du retard dans son rush pour s'occuper à fond du site et vous offrir l'outil le plus complet et le plus efficace possible. Pour le moment c'est lui qui paye à 100% l'hébergement du site. Si vous souhaitez l'aider à maintenir cette qualité sans que cela lui coûte une fortune, une cagnotte litchi est disponible en bas de page sur le site, merci pour lui. Ce Temporis est nouveau dans son genre, tant sur la partie leveling que sur la partie craft des équipements. Il existe deux grandes familles de cartes, celles de monstres ou de boss qui se droppent et celles liées au métier qui se craft à partir des ressources. Cette édition est très intéressante puisqu'elle permet d'éviter 99% des stratégies classiques des rushs comme les abysses, les ghouls ou les cascargots. Au bout d'une petite semaine, les premiers ont difficilement atteint le niveau 100 contre moins de 24h sur une édition plus standard. De plus, cette édition va obliger les joueurs souhaitant avoir un maximum de temps poton à couvrir la quasi-intégralité du contenu PVM souvent avec des stuffs peu optimisés. Pour être très honnête, je suis un grand fan de ce Temporis. La progression est ralentie, le skill sera nécessaire et les minuki permettent à toutes les classes d'être efficaces. A l'ouverture des serveurs, notre groupe de 6 avait une stratégie, séparer l'équipe en deux à Incarnam pour qu'une équipe droppe sur les monstres et l'autre récolte un maximum de ressources avant que les serveurs ne soient en guerre et essayer de sortir de la masse le plus rapidement possible. Et c'est justement le principal souci de cette édition, elle est très linéaire. Pour progresser, chaque joueur va devoir réaliser les mêmes objectifs dans un ordre donné. Et cela va avoir un énorme impact sur le prix des ressources qui peuvent chuter de 80% en quelques heures. Puis, notre groupe et moi avons avancé doucement, très doucement. Beaucoup ont dû se décourager. Nous avons ensuite crafté dès que possible des padoplies P.E.U. qui sont très efficaces dans un rush. A la fin de la première journée, nous étions donc niveau 37 avec l'impression que la tâche allait être impossible. Puis, Ankama a décidé de doubler le taux de drop car ce farming de ressources qui a fait la gloire de Dofus en 1.29 n'est plus au goût du jour des joueurs 2.0. Depuis, la progression est vraiment simplifiée et nous savons qu'il sera possible de finir le serveur. D'autres points sont à critiquer, je pense notamment aux premières teams qui ont parfois dû attendre que le PNJ de la maison Kérubim offre des ressources essentielles à la progression telles que les poils de Kérubim, les morceaux de Kleblop, etc. Mais aussi aux fameuses Citrouilles qui ont été un calvaire pour beaucoup. Et qu'une fois fixées, les joueurs qui ont perdu comme nous des heures dans cette forêt ont pu constater que les autres allaient les rattraper en quelques minutes sans compensation. L'usage de sorts très haut niveau et aux dégâts disproportionnés via les Minuki est pour moi une erreur. Et cela rend le jeu un peu simple et il aurait fallu mettre une condition de niveau sur les sorts des Minuki pour limiter ce gameplay. Globalement, l'équipe d'Ofus a été efficace et réactive à la fois en jeu et sur Twitter pour résoudre rapidement les soucis mentionnés plus haut. La répartition des joueurs sur les niveaux suit une loi normale ou courbe de Gauss. En fonction de l'endroit où vous vous situez, il sera judicieux d'utiliser une stratégie différente. Si vous faites partie des plus hauts niveaux, alors pour progresser dans le jeu, il sera nécessaire de ramener des cartes que vous aurez droppées et des cartes craftées. Si on regarde attentivement le bestiaire ou l'onglet leveling du shank.fr, on se rend compte que la quantité de ressources à dropper est assez homogène dans une famille de monstres. Il est donc très intéressant de focus en priorité les donjons, avec les quais de tour du monde par exemple, puis de compléter ses drops dans la zone avant de changer de zone pour recommencer. Ainsi, vous éviterez les nombreux allers-retours et vous gagnerez du temps. Si vous êtes plus en retard entre guillemets, il peut être bien plus intéressant de farmer les kamas pour acheter les ressources à un prix ridicule. Je vous donne mon conseil, les chasses au trésor peuvent être une source de kamas de folie pour un joueur solitaire. Les métiers de récolte sont aussi une source de kamas qui peut être très lucrative vu les quantités de ressources demandées à partir du niveau 80. Pour ce qui est de notre avancée, nous sommes aujourd'hui mardi matin, niveau 80 avec de très bons stuff. Ce qui devrait nous permettre d'avancer rapidement. Pour la suite, mon panda restera chance avec des panoplies telles que la Grandpa Wabit, la Wabit Cephal ou encore la nouvelle panoplie Quappa. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau bilan. Bye !